Eh bien on a hâte de voir ce petit gamin de 17 ans, l'ami Niamal, voir comment il va s'en sortir Djibril. Ouais c'est pas un exercice facile mais bon il a l'air à l'aise devant les foules. Et c'est ça l'insouciance, il vient, il fait le show, il a des jeunes qui sont sûrement plus vieux que lui dans la foule. Donc c'est un moment de plaisir pour lui et qu'il profite parce que c'est pas donné à tout gosse de 17-18 ans d'être au ballon d'or, donc qu'il profite. Et pourtant vous avez commencé jeune vous Djibril. Ouais j'ai commencé jeune mais... A quel âge vous Djibril ? Premier match 17 ans. 17 ans, lui 15 ans c'est vous dire. Ouais mais 17 ans c'était un... Ben au cerf Paris. Mais non mais c'est vous dire à quel point c'est complètement surréaliste, c'est un extraterrestre. C'est fou ce qu'il fait. C'est monumental, on l'a encore vu ce week-end au Bernabeu, il a été stratosphérique. Nous l'équipe de France on l'a payé quand même cet été parce que le but il était pas mal face au bleu. Non c'est un joueur qui est exceptionnel, qui ne cesse de progresser. Ce qui me fait peur c'est les blessures parce que chez les jeunes il y a pas mal de blessures. On l'a vu à Barcelone, Pedri, Gavi, il faut savoir le gérer mais il a un pied gauche fantastique Lamine Yamal. Dany Olmo qu'on a aperçu également, qui fait partie de cette délégation du Barça. Et Lamine Yamal qu'on va apercevoir juste derrière normalement. C'est venu en haut. On a vu également Alexia Putelias qui a remporté ce ballon d'or. Le voici Lamine Yamal qui se cache derrière Dany Olmo. C'est fou, on voit qu'il est limite gêné d'être là. Or qu'il est peut-être le futur ballon d'or. Peut-être dans quelques heures il va sortir avec le problème. Léo Messi l'avait annoncé. On rappelle que l'an dernier lorsque Léo Messi a eu son dernier ballon d'or. On lui avait dit les classiques, Mbappé, Allende, Bellingham. Il avait dit non non, moi je vote pour Lamine Yamal pour le futur. Une fois de plus Léo Messi s'est pas vraiment trompé. On ne sait pas s'il aura le ballon d'or. Mais en tout cas ce qu'il fait depuis quelques mois, c'est absolument exceptionnel. Et on a hâte de le voir grandir aussi. Et on espère qu'on va le garder aussi longtemps qu'un Messi ou qu'un Ronaldo. Surtout d'être dans les 10 à cet âge-là. Parce que là il est quand même déjà dans les 10 meilleurs joueurs du monde à 17 ans. C'est exceptionnel. La confirmation de la renaissance et le retour au premier plan du Barça. Symbolisé par Lamine Yamal qui est dans le top 10. Pas mal de formés des joueurs au lieu d'en acheter. Ça marche encore. On savait le faire à l'époque d'OCR, de Nantes. Il y avait des très bons centres de formation. Monaco aussi. Vous avez rapporté un peu de soi, Giroud. Un petit peu. C'est important. Pas les mêmes prix de maintenant. Ce visage, est-ce qu'il va régner sur la planète football ? On dit que c'est une nouvelle ère. Celle de l'après Messi. Attendons parce qu'on s'est emballé avec Mbappé par exemple. Même si évidemment Mbappé est grand. Mais là on sait qu'il n'est pas dans les favoris. En tout cas, il a fait un très bon euro. Il a marqué effectivement l'or du classique samedi soir. Il faut le laisser grandir. Il faut qu'il soit encore entouré. Et au FC Barcelone, il est plutôt bien entouré. Mais il ne faut pas le cramer. Il est dans le top 10. On vous le rappelle. Si vous rejoignez le principe de ce Ballon d'Or cette année. Cette 68e édition de ce Ballon d'Or France Football. Personne ne connaît le résultat. Il y a deux seules personnes qui sont au courant du vainqueur du Ballon d'Or. Les potentiels vainqueurs ne sont absolument pas au courant. Cela veut dire que l'Aminyamal, il sait qu'il est dans le top 10. Parce qu'on connaît le top 10 depuis l'équipe de Grec tout à l'heure. Mais il ne connaît absolument pas sa position. C'est vrai que les autres années, le vainqueur du Ballon d'Or était au courant de sa victoire. Et donc de son gain du trophée. Cette année, c'est la première fois. Et ça va nous offrir évidemment des frissons différents, des ondes différentes et de l'émotion différente. Bien sûr. Parce que là, lorsque le nom sera donné, la personne qui sera présente au Théâtre du Châtelet aura une émotion qui sera différente. Parce que quand tu le sais 10 jours avant, parce qu'il y a eu l'interview France Football, l'émotion elle existe. Mais ce n'est pas exactement la même chose. Et on a envie de voir aussi ce podium avec un grand bonheur. Parce que de toute façon, ils seront tous heureux, je pense. Parce que ce sera nouveau. Ce sera nouveau. Ce sera nouveau pour la Minyamal déjà d'être dans le top 10. On le rappelle quand même, plus jeune joueur à avoir débuté en Liga, championnat espagnol. Le plus jeune joueur à avoir marqué avec la sélection espagnole. Le plus jeune joueur à avoir participé et donc à avoir remporté l'Euro lors du précédent Euro 2024. Ça vous situe quand même un bonhomme et ça situe un peu la trace qu'il peut laisser si tout se passe bien pour lui dans les années qui viennent. Si tout se passe bien pour lui, il peut pourquoi pas dépasser Cristiano et Messi. Alors Messi 8, s'il dépasse Messi, là on est sur une... Donc ça veut dire qu'il a quoi ? Il a encore au moins 15 ans de football ? Au moins. Il faut juste prier pour les blessures. Mais il y a... Il y a la constance aussi. La régularité. Mais il y a être un jeune joueur plein de talent. Ce qui est impressionnant aussi, c'est qu'il a déjà beaucoup de maturité dans son jeu. Ce n'est pas quelqu'un qui force énormément. On le voit avec les jeunes joueurs en équipe de France, notamment Bradley Barcola, qui a parfois des coups de moins bien. Lui, il est ultra performant sur chaque rencontre. C'est bluffant. Et en plus, il a la renaissance du FC Barcelone avec Hansi Flick, une jeune génération. Il y a aussi Robert Lewandowski qu'on n'oublie pas, grand attaquant. Mais voilà, ça va être intéressant de le suivre parce que le Barça revient fort et bien. Ce qu'on retient de ce que vous dites, Djibril, c'est qu'il est déjà dans cette dimension-là de joueurs qui peuvent vivre quelque chose d'exceptionnel. Il est dans cette catégorie-là. D'où la comparaison avec le nombre de trophées qu'il peut récolter dans les années qui viennent. Oui, il est déjà dans le top 10. 17 ans dans le top 10. C'est assez extraordinaire et j'ai hâte de voir ce qu'il va faire dans 2-3 ans. Qu'il prenne un peu peut-être en masse musculaire, qu'il absorbe un peu plus les chocs et qu'il marque des buts et qu'il gagne des trophées. C'est le nerf de la guerre. Mais il a un futur hors norme ce petit. Ça veut dire que si le Barça avait réalisé une saison peut-être un poil meilleure, il était en course pour remporter le Ballon d'Or dès cette année. Vous êtes trop pressé. Il a 17 ans. Laissez-le grandir. S'il a déjà le trophée du meilleur jeune, c'est déjà très bien. Il a gagné l'Euro cet été. C'est déjà bien. Son armoire est déjà quand même assez remplie. Vous avez raison parce qu'on n'a pas précisé qu'il était en course pour le trophée Copa de meilleur jeune. Il est le grand favori. Ça rappelle pour le coup un peu Mbappé. Parce que Mbappé, c'est un peu moins bon en ce moment. Il a été champion du monde quand même à 18 ans. Il y avait cette Coupe du Monde 2018 où le monde le découvrait. Il avait égalé les records de but de Pelé. Donc il faut voir aussi... Trophée Copa. Exactement, trophée Copa. Il faut voir aussi comment on gère de gagner beaucoup de choses très rapidement dans le football. De ne jamais être assasié. On parle beaucoup du physique, de la technique. Mais le psychologique, Djibril, il pourra peut-être en parler. Parce que la force de Messi et Ronaldo, c'est mentalement d'avoir été des monstres pendant toutes ces années de régularité. Et ça, c'est la tête. Le Barça qui est en train de privatiser le tapis rouge. Vous voyez, depuis de nombreuses minutes. Belle délégation. Belle délégation. Il y a tellement de nominations dans toutes les catégories. France Piron qui est juste à côté d'ailleurs pour nous témoigner de l'ambiance autour de cette délégation du Barça. Mais oui, mais Saoud, on est en train de nous faire un bouchon sur le tapis rouge. Là, c'est Juan Laporta, le président du Barça. Et toute sa délégation, on a du mal à les arrêter pour les interviews. Mais en tout cas, ils se sont arrachés. Les photographies, ça ne voulait pas s'arrêter. Aitana, por favor, una pregunta. Que c'est este troféu qui a changé en tu carrera ? C'est vrai que c'est le plus grand trophée. Le meilleur trophée au monde. Et ça a été vraiment une expérience extraordinaire l'année dernière, pour la première fois. Et j'espère qu'aujourd'hui, ce sera encore un grand jour pour le club. Car nous sommes vraiment nombreux. Nous allons bien le passer. Merci. La tenante du titre donc, la délégation du Barça. Elle est toujours là. L'ami Niamal, en famille, qui en profite avec ses parents et son petit frère. C'est aussi ça l'histoire autour de l'ami Niamal. Cette famille qui le suit, qui est très présente. Oui, très présente. Et son petit frère, c'est un régal. Il ne fait que des... Vous le suivez ? Oui, il fait beaucoup de conneries. Et c'est... De bêtises, allez. Oui, des bêtises. Mais il est marrant. Marrant. Très marrant, le petit. On ne va pas dire les bêtises qu'il fait, alors. Non, mais il est rigolo. Franchement, il est rigolo. Quand on parle d'émotions, c'est les premières émotions aussi de ce niveau-là pour l'ami Niamal. D'être là pour une soirée comme le Ballon d'Homme.